Comment acheter une voiture au Japon ? Si vous êtes ici, c'est sûrement pour avoir la réponse à cette question. Et ça tombe bien car vous êtes au bon endroit. Salut à tous ! Le but de cette chaîne est aussi le retour d'expérience, comme vous le savez pour ceux qui sont déjà abonnés. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé que l'on me dise, que l'on m'explique et que j'ai dû découvrir par moi-même en arrivant au Japon. Mais bonne nouvelle, je vais tout vous dire sur ce sujet et vous allez gagner pas mal de temps. Allons-y ! Alors bien sûr, tout d'abord, la question à se poser est « Où trouve-t-on une voiture au Japon ? » Bon, là, pas de mystère, c'est comme ailleurs. C'est-à-dire, vous avez les concessionnaires, les petits garages aussi, sur Internet, ou bien sûr, entre particuliers, ça marche aussi. Car Sensor ou Gounet sont de très bons exemples en ce qui concerne les sites Internet. Pour ma part, j'ai pu repérer, contacter le vendeur, fixer une date de visite et ensuite acheter ma voiture grâce à ma recherche via Car Sensor. Alors, une fois que vous êtes sur place ou sur le NIT, il faudra que vous choisissiez, bien évidemment, un modèle qui vous correspond. Et quelles sont les informations importantes que vous allez avoir ? Bien évidemment, les choses typiques, années, puissance du moteur, options, etc. Du classique. Mais vous verrez souvent aussi des informations très spécifiques au Japon que vous ne comprendrez pas si vous n'êtes pas familier de l'achat d'une voiture au Japon. Exemple typique, dans beaucoup d'annonces, vous voyez 660 dans le titre. Eh bien, c'est pour indiquer un type de voiture bien spécifique. 660, ça correspond à 660 cm3. Et ça correspond en fait à un type de voiture bien particulier qu'on appelle voiture légère ou kaiji d'osha en japonais. En cas d'achat de ce type de voiture, vous bénéficierez d'avantages fiscaux et d'une plaque d'immatriculation jaune. Voilà, voilà. C'est des toutes petites voitures en fait. Et concernant les autres voitures, eh bien, elles sont appelées les voitures normales et leur plaque sera blanche. Mais par contre, vous n'aurez pas d'avantages fiscaux. Une autre information importante pour les japonais est si la voiture a été accidentée ou pas. Eh oui, les japonais n'apprécient vraiment pas les voitures accidentées. Et par conséquent, ces voitures sont vendues avec un rabais et ça peut être une bonne opportunité parfois. À regarder donc. Si évidemment avoir des accidents est négatif au Japon, au contraire, si vous voyez qu'il est indiqué qu'il n'y a eu qu'un propriétaire avant, là, ça valorise la voiture. Quelque chose de très important aussi, beaucoup plus même, le shakken, le contrôle technique japonais. Il est important de savoir si celui-ci est à jour ou non. Il est à faire tous les deux ans ou trois ans après l'achat si la voiture est neuve. Et dans le cas où il n'est pas à jour, il faut s'assurer que l'entreprise vendeuse vous le fera et surtout que c'est compris dans le prix total. La maintenance aussi. Il y a ce que les japonais appellent la maintenance légale. Pour faire simple, si elle n'est pas à jour et que des pièces doivent être remplacées, la validation du contrôle technique peut être refusée carrément. Et en fonction du travail à effectuer, le prix peut monter très vite. En conclusion de cette première partie, et comme vous l'avez déjà compris, il faut toujours s'assurer que le prix total et final comprend la voiture en elle-même, ainsi que la maintenance légale et bien sûr, le contrôle technique. Si vous achetez un véhicule neuf, pas besoin de maintenance ni de contrôle technique, bien sûr, puisque c'est neuf. A noter que dans de nombreuses annonces, vous verrez aussi ces trois lettres E, T et C. Il s'agit du système électronique Toll Collection, c'est-à-dire un petit boîtier très utile dans lequel on met une carte pour payer automatiquement les péages au portique. Si ce n'est pas déjà inclus, vous pouvez demander son installation qui vous coûtera environ 10 000 yens, c'est-à-dire un petit peu moins de 70 euros. C'est souvent proposé d'ailleurs. Si vous entrepruntez des autoroutes, n'oubliez pas de le demander. C'est très utile. Une fois que vous avez trouvé un véhicule qui vous intéresse, que vous vous êtes renseigné sur son prix total, vous pouvez demander à l'essayer, bien évidemment. Si vous passez par Internet, il y a la plupart du temps un bouton pour cela où on va vous demander de choisir une date, une heure, de laisser vos coordonnées et le vendeur va vous répondre en confirmant la visite. A titre personnel, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur place pour essayer la voiture. A noter que si le contrôle technique n'est pas à jour, vous ne pourrez pas l'essayer, vous ne pourrez pas conduire le véhicule. Néanmoins, demandez à ce qu'on allume le moteur et qu'on accélère un petit peu pour tester si celui-ci répond bien. Si vous entendez des bruits un petit peu étranges, etc., soyez alerté. L'essai est aussi l'occasion de demander évidemment des détails sur le véhicule, prix, contrôle technique inclus ou pas, et d'autres informations que vous souhaiteriez avoir. Alors, maintenant, on va passer à l'achat en lui-même. Une fois que vous êtes décidé, et pour l'achat en lui-même, il vous faudra deux documents officiels ou ça dépend des cas. Je vais vous expliquer. Dans tous les cas, vous devrez demander un Juminio en mairie. Juminio, c'est un certificat de résidence. Il vous en coûtera 300 Yen en mairie, pas besoin de rendez-vous, vous avez juste à y aller et demander le document. Le document que vous fournirez donc au vendeur. C'est très important pour l'immatriculation. Ensuite, si votre voiture est une voiture légère, une Keiji Joshua, vous n'aurez pas besoin de certificat de parking. Et oui, il faut des certificats de parking pour cette voiture au Japon. Pas pour les voitures légères, comme je viens de vous l'indiquer, mais si c'est une voiture normale, eh bien, il sera obligatoire pour la vente. C'est-à-dire qu'il faudra que vous prouviez que vous avez un emplacement de parking à disposition. Alors bien sûr, le parking peut être celui déjà inclus dans votre habitation. Par exemple, le parking de votre immeuble. Si vous louez ou possédez une maison, eh bien, la place de parking devant la maison, tout simplement, le garage. Si vous n'avez pas ces options, vous pouvez aussi louer une place dans un parking privé. Ce n'est pas rare du tout. Ça se fait beaucoup. À ce moment-là, et pour obtenir ce certificat de place de parking, il vous faudra aller dans un poste de police, remplir un document, et ensuite, on vous remettra un certificat. Dans certains cas, les policiers viennent contrôler pour voir si vous avez réellement une place de parking à disposition. Mais enfin, ça reste quand même assez rare de ce que j'ai compris. Donc, je récapitule. Si vous comptez acheter une voiture normale, le Juminio à obtenir en mairie et le certificat d'emplacement de parking à la police. Si vous achetez une Kedji Doshun, voiture légère, le Juminio suffira. Alors, si vous êtes malin, faites ces démarches avant votre achat. Ça vous fera gagner pas mal de temps et du stress en moins. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à attendre la livraison de votre véhicule si c'est un véhicule neuf. Et si c'est de l'occasion, la préparation prendra entre une et deux semaines, généralement. Souvent, c'est deux semaines plutôt. Mais de toute manière, vous avez du travail pendant ces deux semaines. Je vais vous expliquer plus tard. Concernant le paiement d'abord, toute ou partie de la somme totale vous serez demandé à l'achat. Je vous conseille de verser la somme rapidement afin que la préparation du véhicule commence. Et je vous ai dit que vous alliez avoir de l'occupation pendant que votre véhicule était préparé. En effet, il vous reste une dernière chose. Une démarche pour obtenir une assurance voiture. Pour cela, il va falloir le contrôle technique à jour. Et il vous faudra donc attendre que le vendeur réalise le Shaken, le contrôle technique et vous envoie le document. Et à ce moment-là, vous pourrez vous inscrire pour une assurance. En effet, le Shaken-cho ou certificat de contrôle technique fait office de carte grise au Japon. Alors, prenez quelques secondes pour récapituler un petit peu tout ça pour que ça soit plus simple. Alors, une fois que vous êtes mis en recherche d'un véhicule, essayez de demander un Juminyo en mairie et un certificat de parking si besoin, comme expliqué avant. Une fois que vous êtes décidé et que vous avez signé l'achat de votre voiture, vous pouvez fournir ces deux documents puisqu'on va vous les demander. Vous allez payer un à compte ou l'intégralité de la somme et la préparation du véhicule va commencer. Quelques jours plus tard, normalement, le vendeur va vous donner un Shaken, Shaken, c'est-à-dire le certificat de contrôle technique. Grâce à ce certificat de contrôle technique, vous pourrez assurer votre véhicule. Une fois que vous avez obtenu votre assurance, vous n'avez plus rien à faire. Il vous suffit d'attendre que l'on vous dise que votre véhicule est prêt et aller le chercher chez le vendeur. Tout simplement. Et vous pourrez repartir immédiatement avec votre voiture. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces que j'ai pu découvrir par moi-même avec mon expérience. Alors la première chose pour économiser de l'argent, c'est acheter le véhicule si possible dans la préfecture où vous vivez. En effet, ça rendra l'immatriculation gratuite. Si votre lieu de vie et la préfecture d'achat de votre voiture sont différentes, il vous en coûtera un supplément de 30 000 Yen pour l'immatriculation. C'est-à-dire 200 €. Ensuite, je vous conseille vivement de demander l'installation d'un système ETC pour les cartes de péage. C'est quand même beaucoup plus facile et économique de payer les péages de cette façon. Si vous vivez dans les environs de Tokyo ou du nord de la préfecture de Chiba, certaines autoroutes proposent des réductions supplémentaires de 20 % quand même si votre système est un système ETC 2.0. Pensez-y. Un autre conseil économique, si le but de votre achat est purement utilitaire, envisagez tout simplement l'achat d'une voiture légère au Keiji Doshua. Vous bénéficierez en effet d'avantages fixes qu'aux intéressants. Faible taxe annuelle, maintenance moins onéreuse, réduction importante sur les péages autoroutiers et parfois même sur certaines places de parking. C'est pour vous dire. Et oui, car petite précision, en fonction de la puissance de votre moteur, la taxe annuelle variera. Pour une voiture légère, donc normalement, c'est 5 000 Yen. Et pour une voiture plus puissante, par exemple, 1,5 litre, 2 litres, 3 litres, eh bien, ça va monter beaucoup plus haut. Par exemple, j'ai un collègue de travail qui a une voiture d'une puissance d'un litre neuf et il m'a dit qu'il payait 39 000 Yen de taxe annuelle pour la possession d'un véhicule. 39 000 Yen, c'est quand même quasiment 300 euros. Donc, vous voyez, ce n'est pas une voiture extrêmement puissante à un litre neuf et pourtant, c'est quasiment 10 fois le prix de la taxe annuelle d'une Keiji Dosha. Alors, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire concernant mon retour d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme toujours, si cette vidéo vous a été utile, partagez-la et appuyez sur le bouton j'aime. A très bientôt les tanoukiens. Salut !